Musique Bonjour, c'est Rachel Dufour. Le verset du jour se trouve dans 2 Chroniques 7-14. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Ce verset déclenche en moi la mélodie d'un chant que nous chantions dans les colonies de vacances où j'ai grandi. Je t'épargne la mélodie, mais il se peut que toi aussi « Ces paroles soient dans ta tête pour toute la journée. » Voilà d'ailleurs un excellent moyen de mémoriser des passages de la parole de Dieu en chantant, comme le psalmiste. Comme toujours, il est extrêmement important de lire un verset biblique en considérant le contexte de ce verset. Ici, nous assistons à une conversation entre Dieu et Salomon après la construction et la dédicace du Temple. Dieu transmet alors des consignes qui s'appliquent directement à son peuple Israël. Il continuera dans ce passage en décrivant les conséquences qui découleront du choix d'Israël de désobéir. Ces conséquences liées à l'obéissance ou à la désobéissance du peuple de Dieu étaient directement connectées à l'alliance de Dieu avec tout son peuple, faites sous la dimension de la loi. De nos jours, ce passage est souvent appliqué à une nation entière. Dieu ne s'est pas choisi une autre nation tout entière pour être son peuple, mais il a ouvert le salut à tous ceux qui choisissent Jésus comme leur sauveur. Romains 8.1 nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Grâce au sacrifice de Jésus, Dieu a une alliance éternelle avec son Église faite sous la dimension de la grâce. Dans notre contexte actuel, ce verset s'adresse à toi, à moi, à ceux qui ont choisi de faire partie du peuple de Dieu au travers de Jésus-Christ, son Fils. Si Christ est ton Sauveur et ton Seigneur, tu peux t'appuyer sur cette parole. Cherche sa face, passe du temps dans sa présence, confesse tes péchés, apprends à grandir dans la sanctification en autorisant le Saint-Esprit à travailler avec toi sur les zones de croissance de ton caractère, ton comportement, tes pensées, tes actions. Sa promesse est d'exaucer tes prières et de t'apporter la guérison dont tu as besoin. Si tu n'as pas encore fait le grand pas de choisir Jésus comme ton Sauveur, sache qu'il est là, prêt à se laisser trouver par toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada